Salut c'est Neto, aujourd'hui on est sur Black Miss Wukong, mais avant qu'on avance dans la vidéo, j'ai des choses quand même importantes à vous dire autour de ce jeu. La plupart des créateurs ont reçu une clé de la part du studio de développement, mais apparemment avec un contrat, avec des choses à dire, ne pas dire, ne pas parler de politique, des trucs assez invraisemblables. De mon côté, moi c'est Nvidia qui m'ont envoyé une clé, ils m'ont juste demandé de mettre en description RTX ON, sponsorisé, même si, en vrai je sais même pas pourquoi je dois mettre sponsorisé, parce que je suis pas payé. Ma carte graphique, je l'ai acheté moi-même, donc je peux dire, je dis ce que je veux dans la vidéo, si j'ai envie de dire j'aime le clafoutis, bah j'aime le clafoutis. Autre chose, si vous achetiez le jeu ou non, de mon point de vue et de mon côté, ça change strictement rien, parce que j'ai pas des parts dans l'entreprise Nvidia, j'ai pas des parts dans le studio de développement. Moi c'est ma 17ème année que bientôt, que je fais des vidéos, donc vous commencez à me connaître. La seule chose qui m'intéresse, c'est de jouer, partager ce que j'aime, avec des gens qui aiment les jeux vidéo, et la politique, voilà, moi je parle de jeux vidéo, je parle pas de politique. Et autre chose quand même importante, ça fait plusieurs jours que j'ai le jeu, y'aura pas de spoil, j'ai oublié de le dire. De toute manière, c'est ça la chose importante que je voulais vous dire. On est au chapitre 1, et j'ai pas pu aller plus loin que le chapitre 1, c'est pour ça que je voulais vous faire le test au début, mais je suis bloqué, vous allez comprendre. Mais ça c'est des choses, je peux le comprendre encore, j'ai pas envie d'excuser le jeu d'ailleurs, j'ai pas vu la version PS5 tourner, puisque moi je suis sur PC, le jeu sortira également sur Xbox Series, on a pas de date pour le moment. Mais oui, la version PlayStation, j'ai aucune idée à quoi elle ressemble, si elle tourne bien. La version PC, moi ce que je vous conseille, y'a un benchmark sur Steam, vous pouvez le télécharger pour voir comment ça tournera sur votre machine. Bon ça, c'est les choses que je peux vous dire. Mais ouais, 17 ans, j'ai eu, ça fait des années maintenant que je reçois pas mal de jeux, et ça arrive régulièrement que les jeux ne soient... Bah vous le savez, quand vous achetez des jeux, que ce soit en physique ou en démat, vous avez souvent des patchs Day One, et nous quand on vous fait des vidéos, ou la presse, ou peu importe, on n'a pas ces patchs Day One, donc ça arrive régulièrement qu'il y ait des problèmes de sous-titres, des problèmes de doublage, des problèmes de bugs. C'est pour ça, ça j'en tiendrai pas rigueur, parce que là, quand je fais la vidéo, le jeu n'est pas encore sorti, mais y'a intérêt que Day One, y'a un patch qui corrige de mon côté, parce que moi je sais pas qui est-ce qui a reçu d'autres... Je sais pas qui a reçu d'autres le jeu en vrai. Là je sais juste que lorsque j'enregistre, on est le 17, la presse a reçu le jeu, y'en a qui disent qu'ils peuvent pas continuer. Et moi c'est pareil, vous voyez ce coffre, si je touche, si j'ai le malheur d'appuyer juste sur RT, le jeu crache. J'ai une banderole qui s'affiche avec un message d'erreur, et c'est pareil quand y'a un boss un peu plus loin, quand j'ai battu le boss, j'ai une cloche à sonner, et si j'active la cloche, le jeu plante. Je suis pas développeur, mais j'ai l'impression, vous savez, y'a peut-être une animation qui est buguée, y'a peut-être un effet visuel qui s'accompagne de l'ouverture du coffre ou de la cloche, et j'ai l'impression... Enfin, c'est de mon point de vue, c'est peut-être un de ces éléments-là qui fait planter le jeu, et ça fait 2-3 jours que je fais le bêta-tester avec Nvidia, j'ai tout essayé, j'ai désinstallé 10 fois le jeu, j'ai fait des paramètres différents, j'ai essayé de multitude de façons de faire, mais le jeu plante tout le temps. Donc voilà, pas de test, parce que je peux pas le faire, tout simplement. Je vais vous laisser maintenant écouter, vous pouvez choisir les voix anglaises ou chinoises, avec les sous-titres en français, évidemment. ... É, attends... ... 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 J'ai hâte de l'éthin, à vous d'avoir une autre chose. L'honne... L'honne... En plus, on est l'écouté de la chambre. L'honneur est l'honneur. et pour moi dans ma tête Ça se TYS C'est uneadic Après la ville, le temple a été créé Mais les gens ne sont pas me l'un On s'attrait un grand village il y a plus de la place Donc ce qu'on a activé c'est les points lorsqu'on meurt on rapparaît ici on pourra attribuer les points de compétences pour le moment je ne peux pas encore le faire je crois je récupérer c'est récupérer notre fiole en bas gauche notre vie mais ça ferait apparaître les ennemis voyager c'est justement de ce point à un autre qu'on aura débloqué présent c'est parce qu'ils m'ont donné la version de luxe donc j'ai une tenue je vais tout récupérer et le pire là dedans c'est que moi c'est un jeu que j'attendais quand même je vous en ai parlé je sais pas il y a 3-4 ans je vous avais fait une vidéo pour en parler comme quoi j'attendais énormément de ce black miss wukong il était tellement prometteur donc toutes les choses qui sont à côté il faudra voir c'est ça véritablement le plus important c'est quand le jeu sortira est-ce qu'il fonctionne bien sur console est-ce qu'il fonctionne bien sur PC moi je vous l'ai pas dit j'ai une 4080 non 4000 4070 ti en haut à gauche moi j'ai l'interface steam d'affiché je suis à 88 images secondes j'ai tout à fond visuellement je suis en 2k dlss frame generation et j'ai également un driver ils m'ont envoyé un driver nvidia en avance histoire de pouvoir le faire tourner avec tous les effets mais ce qui sera intéressant de voir c'est comment fonctionne le jeu sur d'autres configs sur d'autres cartes graphiques là vous avez vu j'ai fait une esquive parce que vous n'avez pas de parade pour le moment je vais juste terminer l'explication mais il n'y a pas de parade on peut faire des esquives et ça a fait une sorte de rémanence de mon personnage comme ça j'ai pu l'attaquer mais oui il faudra voir comment il tourne sur des cartes graphiques il y a plusieurs années d'entrée de gamme moyenne gamme mais ouais peut-être j'aurais aimé qu'il soit que ça tourne peut-être un peu mieux quand même mais visuellement je trouve surtout c'est la tessellation je crois que ça s'appelle comme ça vous le voyez au niveau du sol c'est pas ce boss qui me bloquent vous voyez au niveau du sol les feuilles pas mal de rochers en plus c'est l'un des premiers jeux qui avait été montré avec le l'unnerie lunging 5 c'est pour ça qu'il était énormément attendu puis visuellement je trouve ça quand même très joli il y a pas mal d'interactions avec la végétation il y a des éléments qui peuvent se casser le truc que je reproche le plus c'est un retour en arrière de plusieurs années sur les mince il est où il était là lui sur les murs invisibles le jeu pullule de murs invisibles mais en plus pour des endroits qui enfin par exemple là à certains endroits je pourrais pas avancer là je peux y aller mais il y a d'autres même s'il n'y a pas de chemin je suis d'accord mais on retrouve l'air ps2 360 ps3 où on se retrouve bloqué et ça c'est frustrant je trouve faut savoir également beaucoup de gens en parler comme un un souls like mais c'est plus à mes yeux même si j'ai pas encore terminé le jeu évidemment vous l'avez compris c'est plus un action rpg avec des combats de boss plus ou moins difficile le boss de chapitre 1 là j'ai réussi à le battre du premier coup par contre il y a un autre gros bonhomme qui lui m'a posé un peu plus de difficulté d'ailleurs j'ai pas réussi à le tuer j'ai essayé deux fois et j'ai arrêté je suis passé à autre chose parce que tout de manière c'était que pour faire des tests voir ce qui ce qui buggait dans le jeu mais voilà jeu que j'attendais et c'est triste il y a un gros potentiel esthétiquement la bande son même le début de jeu vous avez je vais pas vous spoiler mais qui est assez épique avec des combats ouais pas mal là notre personnage est à la recherche de sirolique est-ce qu'il y a la possibilité que je vous montre les murs invisibles là c'est pas trop le cas d'un côté tant mieux je préfère attends je t'avais pas vu je préfère ne pas vous montrer les murs invisibles c'est qu'il y en a pas beaucoup mais il y aura l'occasion d'en voir eux faut que je m'éloigne parce que quand il meurt voilà il lâche du poison et c'est des choses à savoir on va aller affronter maintenant un adversaire un peu plus redoutable mais ouais vous voyez l'ambiance l'ambiance y est quand même puis on avait l'air de voyager beaucoup au travers les trailers les différentes transformations moi pour le moment j'ai pu en faire qu'une et d'ailleurs je l'ai perdu la transformation enfin j'ai enlevé la transformation et je savais pas comment la récupérer donc là on va passer à l'adversaire un peu plus redoutable donc oui pas de système de parade même si on peut se transformer en pierre mais là je ne peux pas pour le moment en bas à droite vous voyez si je reste appuyé sur Y parce que je joue avec une manette Xbox à la version PC ça remplit une jauge et là je fais une attaque lourde j'ai failli me faire avoir faut que je fasse gaffe j'ai plus d'endurance vas-y ok il m'a touché ça sera l'occasion de vous montrer attendez je vais lui mettre quelques petits coups ça sera l'occasion de vous montrer comment je récupère de la vie avec ma fiole j'appuie sur LB voilà je récupère ma fiole je vais me fuit charger pour faire une attaque lourde parce que lui il fait des attaques à retardement vous avez vu j'ai fait mon système de rémanence allez viens mon pote ah j'ai pas encore son pattern non c'est bon on l'a eu ouais je suis pas encore familier avec sa façon de faire et là vous voyez si je reste appuyé mince si ça l'a fait non ça l'a pas fait bah c'est pas grave je vais vous montrer ça c'est un truc que j'aime bien dans les jeux quand vous affrontez un adversaire comme ceux qu'on affronte depuis le début de la vidéo et bah vous avez tout un descriptif vous avez l'histoire juste du loup là c'est un loup éclaireur et vous avez tout ce pavé pour vous parler du loup c'est trop cool là vous le voyez ça fait partie des choses j'espère quand le jeu sortira officiellement on le voit là c'est écrit en anglais il faut que je clique pour que ça s'affiche à ce moment là en français voilà bon bon bah pas de mur invisible pour le moment à vous montrer là regardez je sais c'est juste un détail c'est pas grand chose on s'en fout mais je préfère le dire quand même on peut pas aller là bas il y a rien à y faire je suis d'accord mais c'est surtout dans les vieux jeux qu'on retrouve ça généralement maintenant depuis plusieurs années quand on se retrouve bloqué c'est parce qu'il y a un mur je peux pas avancer à cause du mur pas parce qu'ils ont décidé encore une fois là il y en a un autre c'est des mini détails mais vous me connaissez je suis amoureux des détails et de regarder le décor et de se retrouver bloqué je trouve ça très frustrant pareil pour le moment j'ai pas l'impression qu'il y ait de cartes pour voir le monde ça j'en sais pas plus non plus et qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous dire ouais c'est pas non plus un monde ouvert mais c'est des zones un petit peu ouvertes dans ce style maintenant ce qu'on va faire je vais récupérer ma vie on va éviter de mourir si possible c'est quoi un petit lapin qui vient de pop lui on va apprendre notre première technique je crois vous allez le voir mais les arènes ouais sont ouais je trouve qu'il a quand même son style visuel salut mec viens prendre ma grosse attaque lourde ouh c'était pas le moment de la lancer et au fur et à mesure vous voyez justement le petit rond qui s'active en bas à droite quand je fais une attaque lourde vous allez pouvoir attendez en avoir plus pour charger votre attaque encore beaucoup plus lourdement je vais juste me concentrer un peu ça vous dérange pas je fasse gaffe niveau endurance oh mince je me suis fail ok c'est lui ou moi parfait je l'ai fait tomber et même le design des boss là j'ai dû en affronter 3-4 sur ce chapitre ah c'est bon ils ont leur style et ça c'est le premier pouvoir qu'on va pouvoir apprendre qui est quand même on va pas se mentir super utile ben j'ai dit il faut pas mais je fais ce du ne l'a pas ça pas encore si c'est un peu c'est un peu c'est un peu encore je n'ai pas tout il faut pour là il faut que ce il faut il faut Et voilà, l'un des premiers sorts. L'arbre de compétence semble plutôt fourni, j'ai pu dépenser quelques points aussi. Il y a un truc que j'aurais bien aimé, qu'on ne peut pas, malheureusement, c'est augmenter la taille des sous-titres. J'aurais aimé les mettre beaucoup plus grands, même si j'ai des lunettes, et bah je dois dire qu'ils sont un peu petits. Il va nous faire l'attaque lourde là, et j'aurais aimé pouvoir les mettre légèrement plus grands, ça serait la honte si je mourrais. Donc si tu peux mourir avant que je meure, s'il te plaît ? Non ! Evidemment j'ai fait exprès, juste pour vous montrer comment ça se passe quand on réapparaît, ce qui est complètement faux. Je me suis fait défoncer, et le pire c'est que je ne m'étais pas fait défoncer, je l'avais first try lui. Je fais que de passer. J'espère qu'il ne va pas me poursuivre pendant que je me bats avec le... Non c'est bon, il a l'air de rester tranquille de son côté. Alors, me revoilà. Je vais essayer de faire mon attaque rapide lourde pour le faire tomber. Non il n'est pas tombé. Ok, une, deux... Je peux peut-être mettre un petit coup avant l'attaque lourde. On va faire ça, on va essayer de ne pas se faire toucher. J'attends que mon endurance remonte un peu. Parfait, les attaques surtout je ne les ai pas trop faites encore. Allez vas-y, à ton tour maintenant. Voilà, quand on veut. On peut mec. Si je peux ne pas me faire toucher. Ça pourrait être stylé et redorer mon... Mon... Pas mon respect comme on dit. Mon blason, même pas mon blason. Mon image. Il n'a jamais été au plus haut des sommets. Ok, on est bien là. On est bien. On est même... Plutôt bien je dirais. Non ! Et je ne me suis pas fait toucher. Un gros dodo. Il y a juste un truc visuellement. Il y a une sorte de filtre visuel. Comme si je ne joue jamais avec l'HDR. Je ne suis pas fan de... Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais été trop fan de la technologie HDR. Accéder à l'avancement personnel. Oui, c'est ça. Les talons dont je vous parlais. Ou on peut le faire. Je peux le faire ici. Mais je peux également le faire sur le truc que vous avez vu tout à l'heure. Pour réinitialiser également toutes les étincelles. Un truc dans le genre. Mais ouais, l'HDR, je n'ai jamais été trop fan de cette technologie. Après, peut-être que je n'ai jamais eu les bons écrans en rapport. Mais il y a comme une sorte de petit filtre visuel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire à travers la vidéo. Il y a un filtre... Je ne saurais pas comment l'expliquer. Bon, on y retourne. Allez, bien. Good. À mon bâton. On va avancer encore quelques secondes. Puis après, on s'arrêtera là. C'était histoire de vous montrer le début de jeu. Histoire de vous montrer est-ce que ça peut vous plaire ou non. Non, les grenouilles. On va les laisser si je peux éviter de me faire empoisonner. J'ai envie d'avancer juste qu'il y a un personnage qui est plutôt balèze. Ils me suivent ou pas ? Ça, ça serait intéressant de voir s'ils me suivent jusqu'en enfer. Ah ouais, vous me suivez loin quand même. Pas bouger. On va se faire une petite attaque comme ça. Et voilà. Bye bye. Ce qui sera intéressant, c'est de voir une fois que le jeu sera sorti, je vous referai une autre vidéo, voir s'il y a eu un patch des One. Vous parlez également de la version console parce qu'on en saura un peu plus. Là, les tests pro sont sortis. Mais apparemment, il n'y a personne qui a reçu de version PlayStation 5. Mais en tout cas, avec Nvidia, on a essayé de faire le maximum pour que je puisse vous faire la vidéo tout simplement. Mais c'est vraiment propre au jeu. Je vais casser tous les pots. Voilà, moi j'aime bien tout casser. C'est ça que je vous disais, il y a un peu d'interaction avec le décor quand même. Donc là, on va méditer et après, on va avancer quelques secondes. C'est parti, Eva. C'est parti. C'est parti? C'est parti. J'aimerais au moins vous montrer la première transformation mais logiquement c'est juste après ce passage là et là je retrouve complètement les côtés techniques quand il présentait l'Unreal Engine 5 dans des cavernes c'est typiquement ce que j'imagine quand je pense à ce moteur graphique exactement ça donc là allez on y est on va pouvoir se transformer je vous laisse découvrir ce que c'est même si de mes souvenirs il y a 2-3 ans tout ça on l'avait déjà vu récupérer non j'ai pas besoin de faire oui voilà préparer les sorts donc c'est pour préparer les sorts à partir d'ici je veux pas le faire forcément réanimer les étincelles c'est toutes les étincelles mais ce qu'on voit ici j'ai l'impression que c'est ce qu'on avait vu déjà lors d'un gameplay qu'ils avaient présenté il y a de nombreuses années c'est pas assez tu sais tu sais tu sais c'est là tu sais tu sais tu sais tu sais Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Plus question transformation, je ne sais plus le chiffre exact, mais il y en avait beaucoup. Là c'est flou, je ne sais pas si c'est pour se mettre dans la peau de l'insecte, ou alors si c'est une option graphique que j'ai activée pour rien voir à une certaine distance. Moi ce que j'ai fait en fait, je me suis retransformé pour me battre avec tout le monde. Je vais vous montrer celui qui m'a posé des problèmes. Le boss est dans cette direction, le boss du niveau, on ira peut-être l'affronter pour terminer. Mais celui, voilà, lui là, vous le voyez, je l'ai affronté 2-3 fois. Les 2-3 fois, il lui restait 1 centimètre. Enfin 1 centimètre, ça fait beaucoup sur un écran. 1 millimètre, voilà, parce que sinon je vais me faire passer encore pour un noob. Mais ce gros bébé là, il... Non ! Oh non, il m'a grillé ! Non, laisse-moi tranquille ! Non, je ne veux pas me battre. Parce qu'il lance une sorte de kamehameha, vous allez voir. C'est parti pour le spectre errant. Ok, ça je peux l'esquiver. C'est ça ! Ah, j'appuie, mais j'appuie. Il le fait rapidement. Il le fait rapidement. Je le vois qu'il va le faire, l'attaque. Je vois qu'il fait l'attaque, mais j'appuie pas au bon moment. Oh, je ne sais pas. Swing-toi, swing-toi, s'il te plaît. Je ne peux même pas l'utiliser. Vite. Je ne peux pas le ralentir. Oh, mais pourtant... Oh, ouais, voilà. Il m'a éclaté. Ouais, quand il fait son sorte de kamehameha, j'attends trop longtemps. Je le vois arriver, mais j'appuie toujours une frame trop tard. Et je suis mort. Et ce n'était même pas le boss de la zone. Comme quoi, je vous l'ai dit, le boss, je l'ai réussi du premier coup, mais lui, il m'a marqué. Et le truc, c'est que je ne sais pas comment me retransformer. Ce qui donne lieu à maintenant, je suis obligé de me battre contre tout le monde. Donc ce qu'on va faire, je vais les éviter. Je vais vous montrer un peu la zone, vu que je la connais par cœur. Il y a un coffre à 20 mètres, 19 mètres, 18 mètres, 17 mètres, enfin bref. Il y a un coffre juste là. Il y a un mec qui va me tirer dessus de là-bas. Il y a un coffre caché. Enfin, un coffre. Non, je n'ai pas envie de vous dire, vous le découvrirez de votre côté. Moi, je vais aller direction le boss. Je peux lui renvoyer ses attaques, comme ça. On ne va pas lui renvoyer pour le moment, mais je peux les arrêter. C'est juste que moi, c'est un des trucs que j'ai amélioré. Je peux le faire en courant. Attendez, oui, je pouvais le faire en courant, vu que j'ai plusieurs sauvegardes. Il y en a un où je pouvais renvoyer, je crois, et un autre où je pouvais le faire en courant. Et voilà le boss de la zone. Donc ils ont arrêté de me suivre. Donc nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, évidemment, puisque j'ai joué, je ne sais pas, 5-6 heures, mais toujours aux mêmes séquences. Donc maintenant, le seul truc que je peux vous conseiller, c'est attendre, voir les premiers tests, que ce soit les tests sur Steam des gens ou de vos amis, peu importe. Mais attendez une vérification. Et moi, dans tous les cas, je vous en ferai une autre vidéo très rapidement. Donc merci à tous et à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501